Musique Les promeneurs du quai Jean de Bétancourt à Rouen l'auront déjà sûrement remarqué. A deux pas du 106 rive gauche, les ouvriers de la société Arnaud Normandie s'affairent sur le flot. Un navire, restaurant, salle de concert et de spectacle. Un bateau 100% normand qui partira bientôt pour Paris. Partie pont inférieur, donc tout en bas. La partie salle de spectacle. A l'arrière de cette salle de spectacle, les loges, donc pour les artistes. La partie locale amplificateur, donc on va pouvoir gérer toute la partie son et lumière du ponton. Et pour l'autre moitié, ce sera la partie cuisine, puisque ce ponton est aussi destiné à la restauration de luxe. Donc sur le pont principal maintenant, pour la moitié, le restaurant. Et la seconde partie, encore une salle de spectacle, mais ouverte en forme de balcon, de manière à bénéficier de la vue sur la scène de spectacle. Et le dernier niveau, celui-ci, un pont terrasse, couvert d'un taux, mais ouvert, pour profiter du soleil quand il y en a. Tous les éléments au-dessus du pont terrasse seront assemblés à Paris pour pouvoir passer sous les ponts. Ce chantier a commencé il y a un an et demi pour concevoir ce ponton spectacle de 900 tonnes qui mesure 40 mètres de long pour 15 de large. Il aura une capacité d'accueil de 900 personnes. Un chantier rare qui constitue une vitrine pour le savoir-faire normand. C'est très important de les développer, mais c'est surtout très important de conserver nos savoir-faire. Parce que là, ce que vous voyez, c'est des savoir-faire en chaudronnerie, en tôlerie, en construction chantier maritime. Et ces savoir-faire, ils étaient très présents il y a quelques années en Normandie. On a aussi failli les perdre. Avec la région, on les soutient pour les maintenir, pour les conserver, parce que ça permet de créer de l'emploi et de l'emploi durable. Près de 200 personnes des différents corps de métier travaillent sur cette construction. Et ce n'est pas la seule en cours pour Manche Industrie Marine. Un second bateau est encore de conception à Dieppe. C'est un hôtel flottant qui partira lui aussi à Paris. C'est un hôtel dans lequel il y aura une cinquantaine de chambres, je pense relativement luxueuses, financées par des investisseurs privés, des spécialistes du transport aussi de passagers. Et cet hôtel est en réalisation en chaudronnerie en ce moment, finition mi-juin. Un transport par voie maritime, un accompagnement par voie fluviale avec des pousseurs sur Orban. C'est un bateau qui fait 18 mètres de large par 80 mètres de long, donc un des plus gros établissements réalisés par Manche Industrie Marine depuis ces dernières années. Le flot est quant à lui attendu à Paris pour la fin du mois de juin. Il ira s'amarrer au pied du pont Alexandre III face au Grand Palais et dos à l'Assemblée Nationale. Il sera le seul pont en spectacle du 7e arrondissement. Ce mercredi 1er avril, EDF et la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises de Haute-Normandie, ont signé une nouvelle convention de partenariat en faveur de l'information et de l'accompagnement des TPE et des PME autour des questions énergétiques. Vous savez l'efficacité énergétique c'est ce qui contribue à économiser l'énergie dans l'ensemble des process industriels ou dans les bâtiments qui sont le lot commun de l'activité des entreprises. Donc les entreprises sont invitées à s'intéresser à leur bilan énergétique et le groupe EDF vient les accompagner pour les aider à mettre en évidence les économies qu'elles peuvent faire et puis leur proposer des solutions adaptées à chaque cas qu'ils sont rencontrés. L'efficacité énergétique est primordiale pour les PME mais elle est d'abord primordiale pour le pays. Il faut savoir que la balance commerciale française est déficitaire de 80 milliards d'euros et c'est l'équivalent de la facture énergétique de la France. Deuxièmement, avoir une énergie accessible à tous, compétitive et innovante et performante dans la durée, c'est un facteur de développement. Donc la Normandie concentre tous ses enjeux et EDF comme énergéticien est au cœur également. Un partenariat qui se traduit par la tenue régulière de réunions de sensibilisation aux questions énergétiques et par le renforcement des relations avec les petites et moyennes entreprises innovantes dans le domaine des achats, de la recherche et de l'innovation. Cette convention est traduite par des échanges entre les entreprises et EDF, de l'information, un accompagnement de nos entreprises sur la problématique de la maîtrise de l'énergie. On sait que dans les années qui vont venir, l'énergie sera un facteur essentiel de la réussite et de la pérennité de nos entreprises. Donc il est clair qu'il faut que les entrepreneurs prennent conscience de l'impact énergétique sur la sérénité de leurs entreprises. Avec cette convention de partenariat, EDF et la CGPME s'associent également pour mettre en place le projet MapEnergie. Ils visent à créer un réseau régional de TPE-PME autour des opportunités liées à la transition et l'efficacité énergétique pour soutenir la compétitivité des entreprises sur notre territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada